Alors je lance une petite séquence après les photos qui m'ont permis de repérer un des premiers mares déviés. Mare, M-A-R-C, déviés. Quand on parle de mare de café grec ou café turc, et dont je suis l'auteur, ce mare dévié, j'espère qu'on n'en aura pas marre. Et donc on découvre par exemple ici une sorte de silhouette. Mais on est obligé donc de suivre à cause de l'éclairage. Ça c'est la robe de cette dame. Et donc elle est dans une partie de l'évier. Alors il faut réussir à comprendre, on peut photographier de plus près les détails. Et s'apercevoir que cette robe est admirablement composée d'objets divers. C'est une sorte de patchwork, mais un peu comme un collage post-cubique. Et alors on s'aperçoit par exemple qu'il y a quelque chose qui arrive là vers elle, dans ce mare dévié, qu'il a fallu, j'ai mis quand même plusieurs semaines à ne pas le nettoyer pour réaliser. Donc on s'aperçoit là qu'il y a quelque chose mais qui est dans l'ombre. Donc il faut utiliser le diaphragme, l'ouverture du diaphragme pour ça. Et pour voir aussi ce qu'il y a comme représentation, on peut ça ensuite regarder en utilisant la pose pour bien voir ces représentations qui me rappellent les encres de Chine de Luc François, à mon frère aîné, donc Luc François Granier de Cuneo d'Ose, ses altesses impériales en meilleure, ses saintetés, les satananas, les lordissimissimissim princes, Luc François Granier de Cuneo d'Ose. Et donc, mais bon, ces parties-là, ça ressemble moins à son travail d'encre de Chine qui m'a rendu sensible dès l'enfance aux soucis des détails. On a l'impression quand même qu'il y a une femme là et qu'il y a quelqu'un derrière elle sur une sorte de moto, bizarre, en tout cas. Et elle va vers, se dirige vers cette femme qui porte un chapeau extraordinaire par lequel on a commencé. Et celle-ci, donc si on tourne la tête, on s'aperçoit qu'elle est richement habillée, et surtout d'une robe qui est admirable. Vraiment une des plus belles robes qu'on ait jamais constellé de bijoux, de choses étonnantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a peut-être son chien ou un animal étonnant, une sorte d'hypogriffe, un peu serpent aussi, un peu tête de charodien, qui est à côté d'elle. Tandis qu'elle a la tête tournée en passant par cet étrange poisson qui la relie, en fait, si on tourne la tête, on verra que ça représente quelque chose, qui la relie à cette partie de l'écran. Et si on tourne la caméra, on le met en vertical, et donc on tourne la tête pour regarder, on s'aperçoit qu'il y a une tête avec deux yeux, qui regarde même par ici, une sorte d'enfant, une tête d'enfant, qui est faite de pépins, de poivrons, et puis comme à l'intérieur d'une citrouille, il y a un peu un côté Halloween, enfin par certains aspects, et cet enfant est donc probablement l'enfant de cette maman qui est, grâce au diaphragme, c'est-à-dire au contraste, on va pouvoir, parce qu'elle est beaucoup plus éclairée, elle est en lumière, donc mieux voir. Et alors c'est drôle parce que sa tête, dans sa tête on dirait qu'il y a deux seins, les yeux comme deux seins, enfin deux seins sont ses yeux, enfin en tout cas un, ici, mais il n'y a pas que ça, elle a une drôle de tête en tout cas, elle est extraordinaire. et puis si on éclaire encore plus les parties sombres, pardon, si on éclaire un peu plus les parties sombres, je le fais en même temps, et j'improvise mon commentaire en même temps, tout en filmant en même temps, ce n'est pas aussi facile que ça à faire, mais bon, j'y arrive. Et donc on a une idée de sa tête, et pour moi c'est, en fait la Sainte Vierge, c'est la déesse Isis en personne, c'est la mère de famille par excellence, qui a sorti son fils, peut-être au jardin, pour lui donner un moment où il peut faire du sport, ou peut-être du vélo, ou je ne sais pas quoi, et après le travail. Mais c'est vraiment une femme, donc on s'aperçoit, on peut même croire que cet autre oeil là soit un autre seins. et elle est habillée d'une façon tzigane, avec des riches vêtements décorés, absolument prodigieux, et probablement elle joue, alors là je vais contraster pour la partie du vêtement qui est ici, pour qu'on voit, alors où sont ces chaussures ? Elles sont probablement sous la robe, bien qu'on peut les voir là, et donc on a, et on dirait que sa robe est capable de sentir, de voir, où elle marche, vers où elle marche, et il y a ce, cette espèce d'animal, qui est peut-être son chien, qui la suit, qui est lui aussi en métamorphose, et qui a peut-être des velléités d'être un être humain, un homme, peut-être un jour, en tout cas c'est peut-être sa future réincarnation en être humain là, ou même en femme, c'est peut-être une chienne, on ne sait pas très bien ce que c'est au premier plan, mais dans l'accueil là, et bien dans l'arrière-train, il y a malgré tout, sa future réincarnation en être humain, une fois qu'il sera, il aura abouti à toutes les réincarnations qui lui permettront de devenir, peut-être, ce que cette femme est devenue, et alors on a comme ça une idée d'un marre de café, bon, j'ai mis quand même plusieurs semaines à être réalisé, j'ai pris soin de ne pas nettoyer l'évier, pendant que j'ai pris soin de ne pas nettoyer l'évier, à cet effet, parce que ça va, c'est dans la lignée des paper art, alors il y a ces personnages, pourquoi ces personnages là, qui sont-ils, au loin, ça c'est, ça c'est, c'est l'énigme qu'il faudra résoudre, bien que ces personnages appartiennent à cette figure, peut-être une amie, et, et, et puis, si on regarde autrement, sur d'autres plans, on s'aperçoit que, ce qu'on a pris pour un poisson, là, qui rentre entre les deux, ici, en raison de la tête, de ce poisson là, eh bien, en réalité, quand on voit comme ça, c'est un profil d'une très très jolie femme, dont le, dont la chevelure, rejoint, est la tête de cet enfant, qui est ici, et, enfin, qu'on a considéré, qu'on a considéré l'enfant de la femme, donc, qui a une certaine distance, alors entre, il y a, c'est peut-être pas un poisson, c'est peut-être un, un homme, un esprit, en tout cas, admirable, et, et, mais, mais si on tourne, cet esprit devient, cette tête de femme, avec une chevelure, et, mais ce qu'on n'a pas, pour l'instant, c'est, mon commentaire, sur cette partie là, quand, grâce aux écrans plats, gyroscopiques, je pourrais voir, de quoi il s'agissait, de cette manière, que cet évier, à découvrir, et, ni, ni, non plus, parce que, je suis l'évier dans l'angle, donc, je ne sais pas, ce que ça représente, de cette manière, ce que vous voyez, là, en ce moment, à l'écran, car c'est probablement, autre chose, y compris, dans, dans les détails, et, à tel point que, évidemment, ça serait intéressant, ensuite, de faire le commentaire, une fois qu'on verra, qu'est-ce que ça représente, ça, dans l'autre sens, parce qu'effectivement, ça, un commentaire, dépend de, de comment on voit la chose, de, de l'axe, où on se situe, à quoi représente, quoi représente, cette dame, si je remets la chose, dans mon sens, enfin, tel qu'on l'a vu, celle qu'on a pris pour une dame, quand on le voit, de cette manière, ou alors, quand on le voit, de cette façon, voilà, donc, c'est pour ça que, les écrans plats gyroscopiques, vont permettre, beaucoup de choses, nouvelles, et surtout, des surprises, des choses, des inattendus, des choses, qu'on n'aurait jamais, pu voir, autrement, qu'avec, mon idée prototype, dont je suis, l'auteur, et que, les ingénieurs, des grandes entreprises, auront, à, à, réaliser, qu'est-ce que représente, ce que j'ai pris, ici, pour cette espèce, de, de, de diable, en métamorphose, enfin, on pourrait le voir, comme autrefois, on pouvait représenter, la notion de diable, au mauvais sens, de ce mot, et non, au bon sens, et d'autant, que, on a bien remarqué, qu'il a un porte, un chapeau, et que, là, dans, au niveau de la queue, et bien, il y a, il y a, il y a, éventuellement, sa future réincarnation, probablement, s'il se comporte bien, sur ce point, c'est-à-dire, sur le point, sexuel, qui est relié, à sa sexualité, car il y a, en plus, le rêve, de rencontrer, sa princesse, ou, mais en tant qu'être humain, non plus, en tant que, que, charognard, non, non pas, en tant que charognard, c'est-à-dire, l'emblème, aussi, des pharaons, qui sont, un peu charognards, et, et, non pas, en tant que, ce monstre-là, hideux, un peu, un peu, pieuvre, avec, 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 ces spaghettis, ces morceaux de spaghettis, qui, qui, qui l'attestent. Alors, cependant, à quoi ressemble, ce monstre, vu comme ça ? Eh bien, ce monstre, vu comme ça, ressemble, déjà, aussi, à sa réincarnation, peut-être, même, quelqu'un, qui sera aussi, admirable, que sa maîtresse, qu'on a vu, être, même si, très sensuel, et très, femme, admirablement, habillée, dans l'intérêt général, et pour permettre, à ses couturiers, de la parer, de la, de la, de la mettre en beauté, de ne pas lasser, son mari, d'être toujours, pleine de fantaisie, et pleine de nouveauté, et pleine d'inquiétés. Alors, comment on la voit, de cette manière ? Et comment on la voit, de cette manière ? Mais aussi, comment on perçoit, cette dame, de cette manière ? Et surtout, comment, qu'est-ce que donne, ce monstre-là, qui était, à première vue, hideux, parce que charognard, quand il est, vu, de cette façon, de l'autre façon ? Quand, en réalité, si on regarde, de nouveau, de cette manière, et bien, c'est quand même, formidable, ce petit détail-là. Vous ne croyez pas ? Et, ce patchwork, de différentes possibilités, soit aller vers le charognard, soit, au contraire, parce qu'on maîtrise, parce qu'on maîtrise, sa sexualité, parce que, on est aussi capable, de réellement, s'interdire, un grand nombre, de possibilités, permet, de devenir, réellement, prince, et princesse, donc, réellement, avec un bonnet, de, un futur bonnet, de skieur, probablement, avec, sa femme, qui ressemble, un petit peu, à celle de, Popeye, le fameux Popeye, Olivia, Olivia, mais, couronné, quelque chose, d'absolument, merveilleux, que nous offre, ce matin, le premier, Marre, dévié, A, alors, Marre, on va l'écrire, M-A-R-T, cette fois-ci, un Marre, un Marre, dévié, si, on me permet, ce, ce néologisme, qui, depuis longtemps, était, à demi-mot, à mi-mot, on va le dire, à mi-mot dans l'air, alors, autour de, de cette séquence, il y a le décor, et, et le décor, est prodigieux, et vraiment, admirable, avec des, peut-être des esprits, qui, observent la scène, c'est peut-être, l'ensemble, des spectateurs, qui découvrent, cette chose, et alors, ça confirme, mon idée, prototype, de placer, des écrans plats, alors, ici aussi, ça serait intéressant, de voir, à quoi ça ressemble, en changeant, l'axe, en tournant, l'écran, et, et donc, on verrait, on verra, c'est, c'est, ce qui, ce qu'ont porté, ce décor, dans la chambre, qui est peut-être, on l'a dit, en réalité, un jardin, à ce moment-là, dans lequel, l'enfant a été, a été, a été, amené pour jouer, pour se dégourdir les pattes, peut-être qu'il va à l'école, et qu'il a besoin, de jouer, alors là aussi, donc, si on tourne, l'écran, pardon, comme on doit, désolé, mais j'ai un bruit, j'ai pas d'écran plat, pour le faire, et le tourner quand je veux, ni à la vitesse que je veux, je le, le fais donc, on s'aperçoit, qu'il y a des tas de choses, extraordinaires autour de cet enfant citrouille, pas seulement, fut probablement un ancien, un ancien, une ancienne brebis, une ancienne chèvre, qui est comme celle-ci, qui est finalement, s'est réincarnée, grâce à cette dame, qu'on verra mieux en vertical, s'est réincarnée, avec un peu un chapeau de Napoléon, autour, on dirait aussi, il a un côté un peu militaire, bien ruquin, et qui est ici, en réalité, si on éclaircit, on s'aperçoit, que c'est déjà un homme très très âgé, dans son corps, aussi, qui a périphique, mais il faut regarder ça, de cette manière, c'est-à-dire, ça, ça, comme ça, donc il faut avoir tourné la tête, pour s'apercevoir, pour voir cette chose-là, ici. Et alors, on a, grâce à ce caméscope stylo, de chez Panasonic, le 380, le HCV 380, j'espère qu'ils m'en seront grecs, et grâce à ça, ils m'en fourniront, gratuitement, régulièrement, puisque, j'en ai cassé un, qui est tombé par terre, étant donné que, je m'amuse un peu à tourner le caméscope qui tourne, ou bien à faire tourner ce qui est censé tourner, effectivement, on tourne en vidéo, ou en tournant au cinéma, donc là, effectivement, je vais le faire, et donc, c'est assez compliqué à faire, parfois on rate, vous voyez, mais, donc, il faut rétablir la situation, et ça, ça peut endommager le caméscope, c'est pour ça que, ce qui est intéressant, c'est de le faire, bien comme ça, et puis ensuite, de regarder, soi-même, ce que donnent ces représentations, sur les côtés, mais même comme, à l'intérieur de la tasse de café de l'évier géant, alors la tasse café géante, avec ce mar de café, qui, en réalité, est fait avec mes paper art, alors, qu'est-ce que donne ça, quand on le regarde comme ça, quand on le regarde comme ça, quand on le regarde comme ça, est-ce que ça ne va pas nous offrir, c'est au moins 360 bonus, différents, en ayant à les découvrir, quand ça tourne sur soi-même, moi, je crois que oui, en tout cas, au moins 4, à chaque angle, c'est-à-dire, une fois qu'on a l'écran à 90 degrés, une fois qu'on a l'écran à 180 degrés, une fois qu'on a l'écran, alors là, malheureusement, c'est très, très lumineux, donc il va falloir ne pas oublier, pour prendre la prise de vue, contrastée, et quand on arrivera à ce coin qui est moins éclairé, il faudra de ne pas oublier d'ajouter de la lumière, donc on ne peut réaliser ça, enfin, c'est difficile de le réaliser avec la position automatique, mais apprendre à se servir d'un caméscope ou d'un appareil de photo avec la position manuelle, prend 5 minutes, voire pour les moins doués, 3 jours ou une semaine, voire un mois au grand maximum pour les vraiment totalement nus, mais sinon, ça prend 2 minutes, c'est vraiment tout simple à faire, et donc ensuite, on peut avec ces hébiés éviter comme ça d'avoir à les nettoyer, à ne les faire qu'une fois tous les 3 mois, comme ici, là c'est quand même, ça fait un mois, ça doit faire 3 semaines, un an, enfin, grosso modo, et donc, oui, puisque je l'avais fait, donc, ensuite, avant de nettoyer, avant de nettoyer, car on peut aussi se servir de la même matière, sale, à première vue sale, parce qu'elle est sale, elle est pleine de microbes, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada